Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment allez-vous ? Je viens de taper ma lumière. Bref, on se retrouve ce soir pour ce dernier stream, cette dernière VOD, évidemment, de Pokémon Xenover Saka, ce fameux fangame avec lequel j'ai eu tant de mal. J'ai passé un premier stream qui était un peu rigolo vu que j'ai eu des morts et que j'étais en mode, hum, le jeu va être dur. Mais au final, je l'ai très mal pris, que le jeu soit dur mais juste bâtard, dans le sens où t'as des boss comme ça qui arrivent à des moments random et ces boss juste, ils t'éclatent mais beaucoup trop puissamment. Et voilà. Donc bon, j'ai arrêté le nozlock derrière. J'ai enfin pu apprécier le jeu. Et ce que je faisais, c'est que j'étais en nozlock mais sans compter les KO. Donc voilà, au moins ça limitait les choix pour mon équipe. Et au final, j'ai même arrêté de faire ça parce qu'il y avait certains Pokémon que je voulais jouer et que des nouveaux. Donc voilà. Au dernier stream, on a fait la Ligue. Et la route victoire. La route victoire qui a été rapide parce que j'ai utilisé un peu Internet pour éviter de me la taper. Et parce que j'avais une avance de level vraiment beaucoup trop. J'avais une trop grosse avance en XP. Et finalement, le conseil 4 et la Ligue étaient de mon niveau. Alors le conseil 4, j'étais en avance. Mais le champion de la Ligue qui était du coup le Aster. Donc le mec qui a un Suicune et qui a en fait un méga Suicune seulement. Qui est un petit peu l'un des potes de notre père et qui a un petit peu fait office de prof de la région. Et qui est maintenant prof dans la région, dans l'histoire. Et bien c'était lui le champion de la Ligue. Et son Suicune, il était au level de mon équipe. Et d'ailleurs, je ne sais même pas combien est niveau de mon équipe. Entre 60... Ah ! Ah oui, non mais plus puissant, ils sont 71, 12 et 14. Mais en attendant, j'ai ma mère level 69 et Oiseau Malade level 64. Et là, j'ai un nouveau Pokémon dans mon équipe qui remplace Kizame. Vu qu'on a eu le choix avec des nouveaux starters. Et j'ai pris le starter de type O qui est un éléphant de type combat. Bref, sur ce on est parti pour ce dernier stream. De Pokémon Xenoverse. Et on a le postgame AFR. Alors je pense qu'on va... On va faire un seul stream du postgame. Donc si ça me fait chier, c'est ciao. Et je ne vais pas m'amuser à le tryhard honnêtement. Je vais juste faire le minimum. Je ne vais pas m'amuser à faire tout à fond. Mais il ne faut pas oublier quand même que Xenoverse finalement c'est un vrai jeu complet. Qui avait même a priori du online mais qui n'a pas l'air de marcher. Donc bon. Mais c'est un vrai jeu complet. Bref. On est parti. Et voilà. Profitons. Luna par ici. Bon je pense que j'ai juste dû donner une voix normale à Belladonis. Voici le talentueux garçon dont je t'ai parlé. Belladonis. Mais attends mais Belladonis logiquement il doit être hyper vieux. Parce que le Major Bob. Le Major Bob on l'a vu il était hyper vieux. Et je crois que les événements. Les événements de. Comment ? Or argent et tout là. Or argent et rouge. Rouge et bleu. Ces éléments là il se passe un petit peu avant Diamant et Perle. Ah oui mais non parce que Belladonis si ça se trouve il est dans. Bref. Non je pense qu'il y a une petite erreur temporelle avec Belladonis mais bon. Si Esther lui-même me donne la parole. Sa parole. Tu dois vraiment être un des soeurs respectable. Je suis un globetrotteur d'élite de la police internationale. Mon nom de code est Belladonis. Mais venons-en en fait. Depuis des années je suis sur la piste d'un Pokémon mythique qui a le pouvoir de voyager à travers le temps. L'espace-temps. Ouais je me suis à travers l'espace-temps. En tant qu'officier de la police internationale je ne peux pas laisser des criminels mettre la main dessus. Je me suis lancé à sa poursuite à travers des époques à des dimensions différentes. Ah c'est pour ça. Et c'est ainsi que je suis arrivé ici. Et le fameux Célébi. Voici Dielébi le Pokémon de l'espace-temps. Ah bon. Il est différent de ce que je pensais. Il est bizarre en mode Dielébi. Wow je me demande cependant ce qu'il a conduit ici à LDO. Apparemment il a utilisé ses pouvoirs pour créer des aires de repos dans de multiples lignes temporelles et les dimensions. D'après les informations dont je dispose dans cette région il y a beaucoup de sources d'énergie. Ils se présentent sous la forme de petits temples à l'aspect bizarre. Cependant Dielébi est un Pokémon assez timide et insaisissable et donc difficile à approcher. Et c'est là que tu entres au jeu Luna. Je dois le capturer. Un dresseur compétent comme toi inspire confiance au Pokémon. Je suis sûr qu'il en sera de même avec Dielébi. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. S'il te plaît vas-y Luna. Ah putain je pensais pas qu'il ressemblera à ça. Ah on dirait un Dielébi insecte avec ses pattes. Ah on le capture direct ! Ah oui il est bien insecte au lieu d'être plante. D'accord bah c'est free Pokémon de zone. Il semble en quelque sorte que Dielébi contrairement à son homologue Dielébi voyage à travers des dimensions alternatives passées et futures. Ok. Space time. Oh putain ça veut dire le post-game on va voyager à travers le passé et le futur. En vrai si c'est ça je veux bien que le post-game j'en fasse au moins deux streams. Dielébi a pris la fuite. Ah je croyais qu'on l'avait capturé. J'étais sûr qu'on en arriverait là. C'est bon ben Adonis tout cela faisait partie de mon plan. Luna lorsque tu as interagé avec Dielébi ton PokéOS a déjà enregistré ses données. Tant qu'il restera LDU tu pourras suivre ses déplacements en temps réel sur la carte. De toute façon tu sauras toujours où il se trouve et une fois que tu l'auras rencontré tu auras une chance de l'attraper. Bah je pense que je vais utiliser ma Master Ball sur lui. Non non t'en es pas moins d'un esprit aussi brillant que le tien à Stair. Ainsi soit-il Luna je te passe le relais pour mon enquête sur Dielébi. Très bien je sens que mon devoir ici à Dielébi est arrivé à sa fin. Et je pense qu'il est temps que je parte. Nous rencontrerons un nouveau alors d'ici là adieu mes amis. Bah je pense que je vais le prendre avec l'une de mes deux Master Ball vu qu'on en a eu une dès le début du jeu. Mais Adonis quel type génial hein. Eh bien Luna on dirait que tu as une mission à accomplir maintenant. Malheureusement je ne pourrais pas t'aider. Je suis sûr à 100% que tu pourras faire un excellent travail tout seul. A la prochaine. D'accord. Alors avec mon PokéWash je peux savoir où il est. C'est sur la carte j'imagine. Yep. Ah ouais bon j'imagine il faut la jouer avec vol et après il faut switch de zone pour tenter de tomber dessus. Bah écoute on va faire en sorte de la voir. Alors il est là où maintenant il faut trouver le Saint-Insecte là. Oh c'est pas possible. Ok. Et peut-être du repousse d'ici. D'accord. Alors j'ai aucune idée de la ville dans laquelle je suis là. Je ne me souviens pas du tout de celle-là. Alors est-ce qu'il est encore là ? Je pense que la strat ça va être de fly euh... Enfin de switch de zone jusqu'à ce qu'il soit dans ma zone. Ah ! Bah attends. Non là je suis route 4. Lui il est route 5 c'est ça ? Ah ouais le problème c'est que je n'ai pas fait tous les dresseurs. Bon a priori il n'est pas avec moi là. Bon et si je vais... Putain. Ok. Alors est-ce qu'il est là ? Oh putain. Ah ouais non mais c'est de la chance. Je pense que je vais faire ça jusqu'à ce qu'il soit là. Ah bah nickel. C'était rapide. Bon en espérant tomber sur des dresseurs que j'ai battu à chaque fois. Merde. Oh non putain vu que j'ai eu un changement de zone lui aussi il a changé de zone. Non c'est bon il est encore là. Putain je ne me souviens pas de cet endroit. Ah bah ouais maintenant pourtant je l'ai déjà fait. Alors est-ce qu'il est encore là ? Ouais ok c'est bon il est là. Donc j'imagine que maintenant j'ai un taux de 100% de chance de tomber dessus vu qu'il est forcément ici. Ah non. Oh sco... Choke bird ! I'm a bird. I'm a fucking bird. Je sais pas. Bon. Mis à part ça. Hop. Parabaranchak c'est le téléphone. Bon et bah c'est parti. Alors j'ai aucune des deux ce qu'il faut faire évidemment dans le postgame donc je pense que je regarderai sur l'internet pour voir un petit peu. Alors la question c'est est-ce que c'est un Pokémon fuyard et je suis censé le trouver comme ça ou... Ou je suis vraiment censé le voir sur la map. Je pense que c'est un fuyard quand même. Un fuyard au même titre que dans tous les autres jeux. Ouais il est bien là. Peut-être qu'une stratégie... Je vais regarder Dielebi il est niveau combien. Parce que si ça se trouve... It's known to evolve into from any other Pokémon. Ah. Ah non il... En mode il n'a pas d'autre truc. Alors il est niveau combien ? Ah il y a un taux de capture de 30 qui est très élevé pour un légendaire. Mais après j'imagine que t'as une chance sur... Sur un certain nombre de l'avoir. Il y a 100 dans toutes les stats ce qui est pas... Enfin ce qui est finalement les mêmes stats que c'est l'Ebi. Euh... Il dispylle les niveaux combien ? Ouais là la stratégie qu'il donne c'est de... De switcher entre la route 3 et 4. Parce que t'as pas de... Enfin t'as rien entre. Et bah tu fais ça jusqu'à l'avoir. Euh... Ouais non il donne pas son niveau. Parce que sinon je t'aurais dit... Je t'aurais dit sinon... J'ai dit... Je mets un repousse. Ah bon bah voilà. master ball et il sort évidemment j'ai capturé que 19 pokémon c'est pas beaucoup là non ah oui du coup mon oui c'est zoroque c'est vrai que je l'appelais comme ça parce qu'il est chauve mon éléphant alors j'imagine que maintenant que je l'ai capturé est ce que je le foutrai pas dans ma tivora quoi que y'a moyen qu'on doive l'avoir dans son équipe après je t'avoue que je m'en fous un petit peu donc envoyé au pc alors est ce que maintenant que je l'ai je dois faire un truc en particulier moi je serai chaud d'aller voir le prof par contre j'ai aucune idée d'où se trouve son labo je crois qu'il ya tiens attends où est ce que je ne suis jamais allé sur la map je suis jamais allé là ça peut être intéressant d'y aller oui à walking falls ici on sait pas ce qu'il ya donc j'y suis jamais allé ce que je pense que j'ai été tp après là il ya la ligue et tout ok les égouts chili ont le temps donc ça pourrait être cool d'aller là et ici et je pense que c'est des zones de postgame mais bon déjà allons à à dwarf à hardwarf on va parler à monsieur asté après faut que je retrouve mais je sais pas s'il est là à star je me souviens pas où se trouve son son labo mais bon ça serait pas déconnant qu'ils soient là quand même alors ici bah voilà bonsoir au cours car lona comment se passe la chaise au dial et bi ah ok non il sait pas que je l'ai là sur moi ça veut dire il me le faut vraiment dans mon équipe pour l'instant en vrai je pense que je vais me débarrasser de mon éléphant de façon il est trop bas level pour que je le joue je pense un merde attend elle est où là à le centre il est là elle est trop grande votre votre ville c'est beaucoup trop grande mais c'est quoi ça ah mais d'ailleurs vu que j'ai fini le jeu j'ai accès ah oui mais j'ai accès à ça mais je m'en fous vrai que j'avais oublié que c'était le online après le donneur de virtuel de capacité ça c'est trop bien d'avoir mis ça ouais 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 bon j'ai mangé une mousse au chocolat au moins je dois m'éclipser pendant au moins cinq minutes bonjour asté regarde mondial et bi mais coup ah oui merci tu l'a attrapé tu es vraiment incroyable excellent travail mais ça fait cinq minutes as tu déjà essayé de visiter l'un de ces petits sanctuaires mentionné par beladonis je me demande ce qui se passerait si tu es amené à dire les bi c'est vrai maintenant je suis professeur en titre alors n'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'évalue ton pokédex alors l'un de ces fameux temples à part le chileon temple et j'imagine l'équivalent pour le starter eau et feu où est ce qu'il ya des temples je n'ai aucun souvenir d'avoir vu des temples dans le jeu bon avant d'aller faire ça moi je serai chaud d'aller ici et ici donc on va déjà démarrer paris star et écoutez bon bah malheureusement mon starter je vais je vais pas le garder c'est quoi ça c'est pas un centre ouais non il ya un porrigon c'est bon ah si c'est un centre ça attend il ya un centre et porrigon je crois c'est parce qu'on n'avait pas accès au centre non bah écoute bah tant pis pour notre petit starter à nouveau à limite j'aurais bien aimé qu'ils tombent plus tôt parce que au combat c'est un bon double type non bah on va garder dire les billes un tant pis alors comment je me déplace déjà ouais ouais ok du coup on va donner leur chance à dire les billes je lui ai même pas donné non j'y ai pas pensé on peut on peut l'appeler comment comment on rename déjà des pokés est ce que je peux le faire comme ça non ouais bon c'est my bad bro pierre il aura pas de nom il y aura pas non il s'appellera comme il s'appelle et puis voilà il a il a décidé lui même de son propre nom donc je te dise quoi son flair canyon ah oui c'est là où je vais pleurer parce que j'ai pas fait tous les dresseurs d'ailleurs avant de s'aventurer il me reste combien de max repose il me reste pas beaucoup en vrai 15 ça devrait peut-être suffire alors son flair canyon donc du coup là si j'essaie d'aller en haut j'y suis jamais allé en haut ah ah et oui équinox village et oui on n'est jamais venu ici donc en fait je crois que c'est un endroit auquel j'avais accès mais juste qui n'était pas obligatoire alors qu'est ce qu'on a de particulier ici ça se trouve c'est une zone de post game ça pro rasoir ah quoi que non je pense je pense même pas que ce soit une zone post game c'est juste une zone dans laquelle je suis jamais allé quoi qu'est ce qu'elle a dit a donc ça c'est l'équivalent d'une ok j'imagine que ça c'est l'équivalent du centre poké qu'est ce qu'ils me disent ici ok on peut la flemme d'aller partout au le grand tiki et là ça va être l'un des membres du conseil 4 j'imagine ah ah et là on a les fameuses walking falls où je crois c'est après notre combat contre le serpent légendaire où on est arrivé ici en principe c'est une zone ouais j'imagine qu'il ya des choses quand même il n'y a pas que que rien à là il ya des escaliers c'est joli la musique est sympatoche et on peut encore avancer alors là on a du surf bon bah allons à droite on peut aller en bas on est toujours dans les grottes là on a besoin de force ça devrait aller et rk l'h c'est parti ou mou mou ça se trouve là je suis en train de revenir en arrière et c'est du repousse de l'ici temps elle est grande votre zone non je pense que c'est une zone postgame sans et à quoi ici à quelque chose me dit que c'est ici qu'il fallait ok bah ouais bah écoute c'est confirmé c'est confirmé c'est bien une zone postgame nous sommes juste devant le légendaire de pokémon xenoverse bonjour luxflon siphon bonjour luxflon comment vas-tu depuis la dernière fois prépare ton anus ah merde c'est un boss ah mais j'ai pas saïve oh non je pensais que j'allais le capturer bêtement je connais même pas qu'est ce qui me fait la défense augmente mais mais pourquoi je pensais que j'allais juste l'affronter ça se trouve c'est le boss final du jeu mais je connais pas son type attend je vais regarder mais j'ai pas saïve moi je pensais je pensais pas que ça allait être un boss alors il est waouh seul acier ok j'aurais pas dit acier à la limite pourquoi pas mais sol bah en vrai s'il est sol acier il n'est pas trop dangereux pour moi en espérant qu'il tape physique on va tester ok d un an il a l'air de me taper spécial on va vas-y on va caler des faits des balayage à une table physique après voici les sol acier une tape que physique en principe les sol acier ils ont c'est presque que physique ok ouais peut-être que ce aura pourra au moins l'affaiblir le problème c'est qu'il tente beaucoup trop bon normalement je tente que à quoi que non je pense pas que je tente qu'un crit à lui par contre à l'écrit qui me met très bien ouf saura enrage ah putain c'est vrai j'avais oublié ça mais ça sert à rien je perds de l'attaque en genre bon à par contre ah bah oui je suis je tente plus le sou non c'est intéressant parce que je tente plus le physique vu que je tente mieux les attaques acier vu que je suis type électrique sous cette forme j'ai l'impression que ça a spammé les balayage et je me dis que au pire si lui se fait battre je pourrais envoyer mon mon starter je pourrais envoyer croque mou ben d'ailleurs depuis le dernier stream xenovers j'ai j'ai la peluche de croque mou ça y est elle est arrivée bon en vrai de vrai vu les dégâts je devrais tanker un crit je pense que je vais me soigner la prochaine attaque que je me prends aïe il fait une fois sur deux tellurie force je sais pas pourquoi il est con comme ça pouvoir antique oh putain l'enculé j'aurais dû me soigner j'ai un peu grid bon en vrai je pense que sera là assez affaibli oiseau malade il peut être pas mal je pense peut-être au moins pour faire un jet de sable ou quoi après je sais même plus ce qu'il a comme attaque oiseau malade il a tricherie la danse l'âme ouais il a séisme à la limite vas-y et on regarde les dégâts astral lens oh oui mais il m'a crit aussi astral lens qui est j'imagine seul non peut-être pas peut-être type astral qui est un type qu'on connaît pas bon ma mère ne fera rien à quoi que ma mère à malédiction problème réglé malédiction qui fonctionne quand le pokémon et quand ton pokémon est quand même chaos à merde il me dépasse je tanque quand même oh putain heureusement qu'il m'a pas mis midlife bon ça va être la surprise ah c'est super efficace donc ça peut être spectre mais je pense pas non bah ça doit être rassier logiquement ok malédiction ça marche même quand t'es chaos bah je pense que ça ira croquemou il va tanker de fou là au final sur aucune miniature parce que la miniature je l'ai déjà fait sur la miniature j'ai mis croquemou sous sa forme astrale j'ai mis kyu seishu et saura donc donc voilà c'est vrai que j'ai bout de feu mais bon vas-y on va faire lance flammes ouais ils tentent pas le spécial tellurie force bon j'ai assez confiance bon waouh attend il a pris il a pris cher de la malédiction allez bout de feu en bas en merde putain je crois qu'il était mort fiction est brûlé bon en vrai malédiction plus brûlure ça devrait suffire non alors ouais ok il est mort prochain tour bah du coup je vais tester de le capturer vu que là il est extrêmement bon en vie ouais master ok on peut le capturer et bah écoute on nous fait un petit légendaire comme ça je me dis que pour le scénario c'est être important de le capturer tu vois c'est rigolo qui se trouve là je pensais pas donc oui c'est confirmé c'était bien une zone post game un pokémon légendaire qui protège la planète terre il a un contrôle total sur la nature qu'ils peuvent façonner à sa guise et bah écoute quel est son talon augmente la défense ou la défense spéciale selon l'ennemi ok c'est nul ouais non c'est bof à la papa au soul of the earth donc j'imagine qu'il y aura un autre endroit avec avec ça putain mais j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur lui en vrai je crois que j'ai pas de cordes sorties à moins que je puisse partir rapidement vous avez trouvé une mass ball ah bah oui tu m'étonnes le machin il doit être lourd ça serait intéressant de regarder sur internet ce qu'il faut faire bah ouais vas-y je vais me barrer bah du coup je sais pas ce que je peux faire de particulier je suis absolument pas renseigné sur le post game je savais juste qu'il fallait faire ce que je viens de faire bah l'autre truc à faire où je suis jamais allé c'est ici et si ça se trouve ici on pourra capturer l'autre légendaire genre là on a capturé luxe flon voilà c'est là que je voulais aller là on a capturé luxe flon mais attends c'est une blague c'est vraiment là que ça me ça me tp bah attends il faut que je me soigne attends j'ai perdu à peu près toute mon équipe là à polaris town je crois que quand je suis arrivé à polaris town j'étais au troisième stream et c'est là où soit j'étais au troisième stream soit je démarrais le quatrième non non j'étais encore en ozlok à ce moment là parce que j'avais les pokémons d'événements de merde là qui rataient leurs attaques H24 c'est insupportable ça je comptais sur des pokémons qui pouvaient pas attaquer en même temps tu m'étonnes que j'ai pété un câble ah mais je me souviens ici on saute sur des boomata et il y avait des chemins auxquels j'avais pas accès parce qu'il disait que c'était trop tôt que j'étais pas assez fort donc je pense que maintenant je pourrais les utiliser ces chemins il fait du repousse d'ici et avant je crois qu'on allait en haut donc maintenant il faut que j'aille en bas c'est ça ouais vu quoi j'ai pas vu le png il était à droite peut-être ninja koon oh non punch bug ouais ok c'est confirmé vu les levels c'est là on est dans la zone post game sora yam jair ah 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 sora je t'aime sora pour moi vraiment galopat de galard aurait dû être un sora vraiment moi je pensais vraiment qu'il allait ressembler à un truc comme ça au final il ressemble à ce à quoi il ressemble j'aime beaucoup aussi mais je préfère clairement cette version là moi quand j'avais vu petit ponita enfin le ponita de galard je pensais que ça allait devenir un galopat volfait tu vois et des volfaits il y en a pas beaucoup il y a togekis et togektik wow putain les dégâts il m'a fait mal et je sais pas si on a d'autres dans ma tête là j'étais en mode altaria mais peu du tout les dragons les dragons fait d'ailleurs le seul dragon fait luge et c'est un pokémon temporaire vu que c'est une méga qui est qui est que dans deux gènes quoi ah c'était carrément la pokéball euh ok bah écoute on va se on va se heal healing healing ok alors ah oui mais est-ce que j'ai du soin 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 50 pv j'ai perdu combien ouais il me faut un peu plus quand même ah mais attends mais j'ai vraiment rien il n'y a plus d'eau fraîche il n'y a plus de riso que t'es liré putain oh putain il a instant de tourner ouais je sais pas s'il était obligé de nous voir alors qu'est-ce qu'il a aircuculse putain il s'appelle vraiment aircuculse qu'il est l'évolution de punching enfin de punch bug j'imagine en vrai vu sa gueule c'est possible je sais pas il est très gros et il a c'est un insecte quoi il fait penser putain en vrai le punch bug il aurait été cool on va voir j'ai pas vu son level je crois qu'il était pas très haut le niveau moi j'imagine que notre zone postgame oh putain ouais bon d'accord ça sert à rien de désaffronter enfin ça sert à rien de parler au ball ça doit être que des que des des pnj alors à peur ah flamèche ah bon à ce stade là du jeu je ne sais plus quel est mon objet d'ailleurs sur saura est-ce que j'ai un une plaque vault ouais je crois que si j'ai la plaque vault tonnerre ça sera plus puissant que lambda tonnerre malgré le stade là ouais de très très peu mais c'est un peu plus puissant et surtout c'est à 100% de précision donc écoute c'est tant mieux ectoplasma bon bah tonnerre je pense pas à one shot mais je fous wow c'est tout je pensais que je ferais vraiment beaucoup plus saura en rage à grougrou je suis saura à grougrou le cheval bon l'amder ça devrait suffire maintenant vu le buff d'attaque spé qu'on gagne en passant sur cette forme ah mais je te connais toi luna comment tu as atterré il t'attend luna comment oh je sais plus c'est quoi ça moi luna comment as-tu atterré dans ces montagnes enneigées j'ai j'ai marché oh je vois donc tu vas à Borealis Town à travers c'est loin d'être facile mais je sais personnellement que ce sera un jeu d'enfant pour quelqu'un comme toi eh bien pour ma part je collecte des données sur les pokémons qui vivent dans ce pays enneigé comparé à eux ceux de la Zero Cave ne sont que des agneaux innocents tu ne trouves pas tu es arrivé jusqu'ici cela signifie que tu n'as plus de frayer un chemin parmi toutes ces bêtes sauvages que puis-je dire mon esprit de chercheur réussit toujours je veux voir de mes propres yeux ce qu'un dresseur de ta stature est capable de faire allez bats-toi contre moi non en soigne-moi au lieu de dire que tes pokés sont épuisés ouais quoi que à la limite il n'y a que Sora qui est pas bien ah ils nous refait le même dialogue du coup derrière bon j'imagine que l'aurait un méga cal un méga kakakazam allez bon j'imagine que le postgame c'est surtout ça ça va être cette zone là oh putain tu es passier tu es tout de ma gueule après il n'a peut-être pas de quoi me toucher Sora on verra ça a une grosse défense mais une death sp qui est pas fou je crois que les ticlic ah tonnerre je risque de le sentir passer quand même il me reste combien de PV je crois que je tanque une fois la grêle donc je me soignerai après parce que le problème c'est que si je me soigne je passe vol pur et tonnerre c'est pas vraiment mon one shot bah probablement mon one shot enfin ça sera pas rentable finalement oh putain les PV un Porygon Wess 7 PV ouais ok j'aurais tanké Porygon ouais vos yeux ouais croque-mous ne nous ne nous embêtons pas ok l'évolution du du Porygon Wess enfin l'évolution une nouvelle évolution de Porygon ok je sais pas je sais pas Starburst paf ah bon on ne saura jamais ce qu'est ce ce Porygon un Boomata bah écoute on va rester après c'est un type dragon je suis type son ça m'étonnerait que je jouais une shot mais c'est possible allez paf roi il tank tellement maintenant eh il est puissant mon Pokémon ou quoi moi je l'aime bien il est plutôt pas mal hein séisme il faudrait que je pense à faire mes rolls sur le bot moudet eh ça me rend fou parce que là moi j'ai rien de bien et là il y a que des trucs bien qui tombent alors il y a il y a Megumin qui a été drop hier rien que ça à la Kazam je vais rester je vais rester je vais le taper Starburst qui devrait one shot si je tape sur ma meilleure offense ah ah bon ok je pensais vraiment que je tankerais euh braque oiseau malade après il peut avoir Expo Force il faut qu'il réussisse son Expo Force à la limite je vais faire parce qu'il y a moyen que je le one shot ouais oiseau malade je connais pas sa stade d'attaque mais à la Kazam je sais qu'il a une très mauvaise défense un quoi ? oui c'était à rien ah c'est l'évolution de la de la mangrove putain je l'ai jamais vue bon ce truc là est plante j'imagine plante normale peut-être ouais ça a l'air ah putain mais si les plantes je suis type sol ça sert à rien ah bon d'accord je me fais buter par la grêle de toute façon écoute moi ça me va après et moi je dis tiens il se dit il y a rien euh bah bah tu sais le chou ouais je pense il est normal bon je pense que dracogriffe ça devrait suffire de dracogriffe ah c'est un type son bah oui bah oui putain c'est pas un type normal c'est un type son ce truc bah oui parce que les mandragores pardon c'est pas des mangroves les mandragores c'est des trucs qui gueulent dans Harry Potter future is now ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de ah oui c'est ça sa voix à lui ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de plaisir à me battre tu sais maintenant que je t'ai vu à l'oeuvre j'ai encore plus confiance dans la future génération de dresseurs Luna j'ai récemment développé cette mage qui offre de nouvelles opportunités à Porygon 2 tiens prends la ah et ça permet d'avoir l'évolution de Porygon incroyable et bien mes recherches ici sont terminées il est le temps de retourner à Polaristown pour tirer mes propres conclusions Luna il y a une petite affaire à régler je pense que tu serais parfaite pour ça si tu veux en savoir plus tu sais où me trouver ok me note votre note aller à Polaristown pour voir le chercheur ok je me le note j'imagine que j'ai pas été soigné évidemment sinon je cherchais un peu rigolo non c'est pas grave en vrai j'ai que croque-mouk et chaos oiseau malade c'est pas grave bah écoute continuons par là ah je suis de retour là mais là je suis là je suis dans zone postgame imagine lava dome cave attends quoi faut peut-être que je pose genre si je vais vers la droite là peut-être que ça poussera le rocher dans la lave et qu'il va flotter je pense que ça va être ça j'ai fait du repousse d'ici je pense que c'est ça parce qu'on peut rien faire là sauf si on vient d'en haut ah non tu fous ma gueule mais qu'est-ce qu'il faut faire j'ai pas de pokémon qui vont dans la lave non oh mais je suis con ah tiens voilà quelqu'un tes tours bras voulez-vous les activer oui paf qu'il fait oh il a ouvert un portail hip hip hipster il y en a 10 des endroits ah et on est de retour dans une ancienne gêne avec les graphismes trop marrant ah c'est l'équivalent pour avoir des légendaires et là on a des graphismes de diamants et perles putain c'est trop malin mais c'est génial d'avoir fait ça trop bonne idée pour tomber sur tous les légendaires trop bonne idée ah bah j'imagine que c'est que des bosses du coup qu'on affronte ah ça me fait vraiment chier de pas avoir oiseau malade en vrai pour ce qu'on a putain mais c'est trop bien qu'on réaffronte comme ça des légendaires bah attends en vrai je vais save entre nous je pense qu'un hit range le bas quand même donc on va voir si c'est que des boss ah bah évidemment non c'est pas des boss alors est-ce que j'ai un intérêt à les capturer ah il est pas animé les rayons du soleil sont forts ok putain je trouve ça génial balayage bah putain street de son oh je vais prendre cher bon est-ce que je me fais chier à les capturer vas-y mass ball ouais je crois que j'ai rien pour paralyser ouais bon est-ce qu'entre nous j'ai vraiment envie de capturer des légendaires la réponse elle est négative ou quoi non non bah flemme un peu la flemme j'ai pas que ça à foutre un désolé sur un pokémon officiel évidemment je l'aurais fait mais bon enfin un pokémon officiel récent non mais je m'en fous bah nickel donc ça veut dire qu'il y a 10 endroits à retrouver on aura 10 endroits à retrouver du coup pour tomber sur tous les légendaires du jeu là je vois qu'il y a un truc non ok donc là on a fait le premier légendaire j'imagine et on a peut-être un autre ici je pense pas qu'il y en ait plusieurs quand même on va y en avoir qu'un seul ici mais j'imagine que dans tous les endroits dans toutes les zones du jeu en fait il y avait des moments où on avait pas accès aux endroits j'imagine que là ça nous permet de choper des légendaires maintenant qu'on est en postgame et qu'on a dit à l'église bon allez repousse je sens que j'en aurais pas assez finalement route 13 attends donc là je suis où du coup ok donc l'objectif ça serait d'atteindre la route du haut ok let's go boréalis bah nickel ah bah c'était rapide bah let's go je pense que je vais regarder sur internet pour voir où se trouvent toutes les entres donc boréalis qui est a priori une zone enfin une ville vraiment postgame mais je me dis tous les endroits où il y a de l'eau etc on pourra chercher en vrai je trouve ça cool d'avoir ça mais c'est pour ça je disais le jeu est hyper con ah il kiffait à gauche lui Raxo m'a dit de donner ce billet un billet Shinobi pfft oh le billet d'avion pour le rejoindre là-bas ce billet à l'enregistrement de l'aéroport Samuel Shen aéroport Samuel Shen ok bon un autre truc de postgame à faire mais oui c'est l'anfinobi il y a une forme d'anfinobi que j'ai vu au stream de Fildrong à la toute fin c'est le dernier truc qu'il a fait bon j'imagine qu'il y a un temple dans cette ville ouais vas-y fais du repousse au disciple si tu veux ah il y a encore un truc à gauche alors est-ce qu'il y a un temple en haut ah bonjour ah Luna enfin tu as tenu ta promesse de venir me rendre visite je me souvenais pas du tout qu'elle m'avait dit de venir alors que penses-tu de m'aborer Alice Town elle est très bien trois petits points j'imagine que c'était dur de venir aussi loin mais les plus habiles savent toujours se frayer un chemin dans le givre de ces montagnes et après tout tu es l'élu il ne faisait aucun doute que tu allais réussir oui trois points oh bien sûr c'est immense bâtiment derrière moi n'est-ce pas comme les autres cardinaux de la région j'ai moi aussi une résidence personnelle la mienne c'est cette pagode du cardinal moment venu tu pourras la visiter mais maintenant je dois retourner au mont Zodiac ma présence ici dure depuis déjà bien trop longtemps je ne peux plus me permettre de rester j'ai un travail à faire mais avant de partir je vais te donner un petit conseil comme tu l'as fait cette fois ah non comme tu l'as fait cette fois là dans la route victoire au delà de la route 14 le chemin sur la gauche prolonge la grotte glacée d'Auroraden alors pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps dans les parages et tenter de la traverser la vie depuis l'Auroraden est vraiment coupée le souffle je suis sûr que ça en vaudra la peine maintenant avec ta permission je prends congé et après elle a dit un truc j'ai pas compris bonjour c'est inaccessible sans l'orgueil bon j'imagine que ça pour y aller il faut rebattre le conseil 4 qui j'imagine doit être hyper haut level au moins 80 90 donc route 14 bon j'allais dire nouvelle zone mais bon on s'en fout un petit peu des nouvelles zones est-ce qu'on peut aller dans l'eau non ça sert à rien et là à gauche ouais bon vas-y je verrai je verrai il est ça on va réactiver le le max repousse alors où est-ce que dessus sur la nappe ok donc il y a il y a quelque chose entre quand même ah ok non il y a vraiment rien par là bon attends avant d'oublier moi je vais faire mes rolls sur le bot alors est-ce que je peux voter oui enfin non allez donnez-moi de la chance là donnez-moi des bons trucs au moins au moins des persos qui valent pas mal d'argent ah j'en ai une à 150 bon allez je re-roll on sait jamais ah quelqu'un de que Silvercrow il a j'ai aucune idée de qui c'est ah là là bon allez il a quoi Silvercrow d'intéressant là c'est qui ça Pride Royale Eevee mais pourquoi je tombe sur les wishes des autres et pas les miens là c'est quoi ça c'est qui ça Pride Royale Eevee c'est quoi cet animé Igeki no Genku Gedo Last Boss c'est un truc hyper récent ça je crois je connais enfin un animé Last Boss oui ça me dit un truc je sais que c'est très récent mais je sais pas du tout attends c'est un animé au moins là j'ai que des images du manga ah oui oui il y a un animé quand même attends et c'est quoi le truc de l'animé là pour voir ah ça me dit ah si 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 c'est un opening que j'aime bien je me souviens c'est un opening que j'aimais bien alors Silvercrow t'as quoi d'intéressant il vaut pas forcément beaucoup attends je vais faire un MMK égal parmi des petits persos qui pourraient m'intéresser il faut que je fasse un mimi c'est là où je verrai alors parmi des petits persos qui peuvent m'intéresser qu'est-ce qu'on a de vous il y en a pas putain mais c'est pareil je suis tombé sur celui ah y'a ma ah 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 alors on a peut-être trouvé le perso pour Silvercrow nia ah bon on verra sauf si tu es à Silvercrow bon alors route 14 bon logiquement y'aura un truc ici j'imagine qu'il y aura des obstacles et tout aurora den l'eau d'un bleu près au fond ah j'ai totalement vu qu'on avait un lock là ouais 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 ah on a pas cascade ouais bon vu la petite s de l'endroit j'imagine que ouais 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 on a un temple ici obligé ah j'aurais pu aller à gauche tiens ici on va on va tout checker après faudra que je me faudra que j'aille choper des des items j'ai eu ma gueule mais Isara Quest en droi c'est fait il y a repousse d'ici ouais va falloir que je rachète des choses j'ai plus de repousse en plus je m'en fous là d'affronter des pokémons sauvages bon tu sais quoi j'ai pas m'embêter je vais juste monter en haut ah y'a un boss ici s'ils font ça c'est qu'il y a un boss allez comment ma team ok bon si on tombe sur un team glace on envoie Croquemou et là je tombe sur je tombe sur comment ah là aussi y'a quelque chose là je tombe sur Suicune du X là ou quoi ah peut-être que le rein d'un pokémon doré pourrait l'abattre PTDR c'est rigolo j'ai vraiment capturé le pokémon à l'instant ah je viens de voir la natif de Mouday bonsoir Silver Crow comment vas-tu vraie question hé j'ai le seum je suis encore tombé sur l'un de tes personnages wish bon ouais je vais retirer Oiseau Malade en vrai c'est le moins important de mon équipe euh alors sac qu'est-ce qu'on pourrait donner comme objet à ce à ce cher monsieur ouais augmenter le taux de crit allez vas-y pour Luxflon bah écoute moi je te propose ma A à la place quoi peut-être que le roi d'un pokémon doré pourrait l'abattre non mais tu te fous de ma gueule tu veux me dire que lui il est pas doré tu veux pas Bowser t'as plus de 400 kakara ah ouf à la limite non mais tu te fous de ma gueule c'est pas avec ça j'ai une blague les gars bah à la limite pourquoi pas si ça te va après je regarde un peu ce que t'as mais toi t'as beaucoup de persos euh bah qui m'intéressent pas quoi ah t'as drop Mao Mao ah t'as la principale de Noragami je l'avais pas vue bah écoute ouais Bowser Tumara comme tu veux ah putain c'est vrai que t'as Lucie c'est vrai que t'as Lucie j'avais oublié bon attends je suis où là sur la map alors carte Aurora Den alors comment ça marche Aurora Den Door alors comment on l'ouvre cette porte can be found after completing pass 5 qu'est-ce que c'est le bag 5 là solve the mystery at peak tomb capture the new pokemon that can be found in the xenover battle and capture Mewtwo ah rien que ça ouais mais j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de choses à faire en postgame finalement que j'ai pas forcément envie de le faire bizarrement j'ai pas envie de faire tout ça bah écoute tant pis oh c'est con trop con vas-y il me dit il me faut un pokemon à Laura Doré je te sors littéralement le légendaire du jeu et je peux pas le faire bon j'imagine qu'il y a au moins un temple de Dielebi ici bah ouzette tu veux pas luciartfilia par hasard à la place sinon c'est bien luciartfilia enfin non c'est pas bien justement tu vois après c'est comme tu veux moi je dis ça je dis rien oh putain non vous c'est arrivé oh non j'aurais pas assez de trucs comment elle s'appelle le truc que tu veux j'ai pas son nom pride et bah écoute merci pour cette affaire en plus ce qui est rigolo c'est que tout à l'heure je suis tombé sur ah mais ça c'est du c'est pour aller dans le Xenover ça ah oh ah ouais on peut tomber sur les autres starters je savais pas oh par contre ils me font peur oh le deal ah Lucie Lucie putain je pensais pas ah mais du coup logiquement si je vais dans le Chilean Temple je pourrais tomber sur Chilean ok c'est hyper intéressant donc j'imagine il y a l'équivalent avec Kroquemou quelque part on peut tomber dessus euh bah oui mais en plus cette espèce de statue là qui est derrière lui on l'a déjà vu alors ce machin il est type dragon du coup donc déjà Kroquemou je sais qu'il fera rien en vrai je vais démarrer direct avec ma mère quoi que je vais démarrer sur Kyusei Chu je vais faire des jets de sable et après j'enverrai ma mère avec des malédictions les confs t'es confs en plusieurs manches oui oh non me dis pas qu'on va affronter toutes ces formes wow 70 en plus bon en vrai sous cette forme il est pas très dangereux je pense que sous cette forme faut juste que je le batte et puis basta ah mais il a qu'une barre de vie ah c'est du brain aïe mon Draco Griff ça devrait le one shot sous cette forme là il a pas beaucoup de défense paf sale bête et là il change de forme chuuu je veux donc à rentrer en résonance avec l'énergie de votre anoterrestre ah chuuu je suis un samouraï map est ce truc là tout sauf la gueule d'un type dragon ce machin est type dragon aucun sens bon tentons là dans le Draco mais s'il me sort une seule attaque dragon je suis pas sûr de la tanker velvetscade ah les restes putain c'est vrai que j'ai les restes ouais j'imagine que l'objet qui m'a sorti c'est un piège de roc de type dragon ouais je one shot let's go bon bah let's go et après l'autre là de type fée plante je pense qu'il sera pas très dangereux pour moi chuuu il est entré en résonance avec l'énergie de votre anneau Xenoverse il n'a pas l'intention d'abandonner putain c'est vrai qu'il est affreux sous cette forme et il change beaucoup trop on le reconnait pas là alors que moi mon croquemont on le reconnaissait tu vois oh non ça va en vrai mais euh enfin c'est pas le même quoi bon là je pense pas que je vais le one shot donc je préfère faire des dracogriffes maintenant ah putain si je l'aurais buté velvet scale putain mais il est con moi ça me va après qu'il m'attaque pas ça fait deux fois qu'il me pose ses pièges de roc moi ça me va moi je le prends ouais pas de problème pas de problème pas de soucis paf en présence de l'élu shulong a retrouvé l'équilibre rendre les deux énergies et là il a la forme astrale qui est un petit peu plus draconique maintenant que shulong se bat à son plein potentiel vous pourrez l'attraper ah ouais ouais encore j'ai pas trop envie ouais il fait il fait dragon bon là bon vu qu'il tankera beaucoup plus j'imagine qu'il se fera two shot euh qu'il se fera three shot pardon oh je l'ai crit oh c'est pas là après il y a un monde où il faut capturer les trois starters pour débloquer des choses astral wars ouais donc pour astral wars il faut combattre tous les tous les pokés enfin tous les tous les starters bah en vrai bonne idée de pouvoir les affronter du coup ouais il va m'en falloir des repousses bon après je suis un peu deck parce que je pensais que je trouverais des temples de Célébi enfin de Délébi mais bon maintenant que je sais qu'il y a les starters ouais non mais tu dis le post game en termes de capture il est vraiment rempli de fou t'as les starters t'as 10 légendaires avec les portails de Célébi t'as Mewtwo je pense que tu pourras capturer Suicune Raikou etc enfin peut-être pas Suicune et Entei parce que ils appartiennent déjà à des dresseurs mais je pense que Raikou au moins il est trouvable ouais bon on va y aller comme ça on va aller plus vite voulez-vous utiliser un repousse oui alors je peux aller là ouais comme ça c'est juste pour avoir un objet je vais regarder bon attends je vais pas regarder maintenant sur internet alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut aller à Polaristown à Polaristown pour aller voir le chercheur et à l'aéroport pour le Samuel Chen mais avant ça du coup on va aller au Chileon Temple et on va ah je peux pas m'y TP t'es sérieux putain et on va aller affronter le Chileon du coup le Starter Plante qui me dit veux-tu que je te soigne oui si te plaît bon normalement le Starter Plante je devrais le défoncer avec Rockmon je pense que je le one shot avec bout de feu même avec Lance Flamme je pense que je base ces deux premières formes ah par contre ah merde attends non le problème de cet endroit c'est que je peux pas je peux pas me je peux pas acheter des choses il me faut des repousses j'en ai plus Ippelium vas-y je vais me renoter alors qu'est-ce qu'on peut faire les 10 légendaires de Dielebi refaire le conseil 4 et voilà je me note les petites choses à faire oh putain mais je me suis soigné mais pour quoi faire ça ne sert à rien bonjour j'ai besoin de repousse il n'y a pas de repousse on va en prendre à 50 ça on est tranquille peut-être acheter un petit peu de soin aussi en prévision de la ligue ouais les 30 on s'en fout de toute façon de toute façon c'est fini après hop il n'y a pas des max ok non alors pokéwash c'est que si route 8 je peux y aller aéroport simulchan bon à la limite bon je vais me noter après le le Chileon Temple merde vas-y vu qu'on est à côté de l'aéroport on va y aller méfiance parce qu'à l'aéroport on peut se taper des combats bonjour merde non je ne veux pas prendre l'avion fait du repousse ce dissipe bonjour est-ce qu'on peut partir de caramin sur mer je crois que le chemin est destiné à deux dresseurs jeune homme mais qu'est-ce qui et donc oui ah et c'est juste je retourne en arrière j'ai trop peur de me taper des dresseurs oh lui non c'est bon bon alors ah shinobi bah shinobi faut que j'aille et sakura paradise qu'est-ce que c'est je me souviens pas je suis jamais allé là je me dis rien ah ouais je suis pas je suis pas ici il y a quoi ici de particulier sakura paradise là j'imagine non c'est quoi les portraits ah putain trop bien ah c'est des fanarts ah ça c'est les le miaou c'est les deux nouvelles évolutions pas trop bien c'est le chileon ah bah c'est cool d'avoir fait ça bon on regarde un petit peu avec ce truc là il est horrible ce poké j'ai l'impression que les gens ils ont bien aimé le perso féminin lui avec son suikoon trop cool en vrai ça c'est vrai que des c'est qui ça mais c'est vrai que des des dresseurs qui ont des légendaires dans les jeux vidéo à part N je crois qu'il y en a pas et c'est quoi c'est une espèce de festival ah qui fait shop aussi bon en vrai un peu la flemme de regarder je pense que je serais pas étonné qu'il y en a qui te donnent des pokémons mais bon je m'en fous un petit peu ah on peut changer de tenue j'essaie de voir un petit peu ouais ça c'est juste une zone postgame avec une ambiance cool mais qui a pas plus d'intérêt ouais j'ai l'impression qu'il y a rien à faire ici quoi que Pink Pathway il y a peut-être un temple de Celebi ici internet Pink Pathway qu'est-ce qu'il y a ici pokémon Xenoverse alors ça c'est selon le serveur ça a l'air d'être une ouais non je sais pas je sais pas ce que c'est sur internet il n'y a pas d'info j'ai reçu un MP ouais j'ai d'un d'un c'est une folie c'est incroyable yes probablement la nouveauté de la saison ouais non mais Dan 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 pardon c'était c'est un animé très attendu même pas même pas au même titre que qu'est-ce qu'il me dit il y a on a une photo c'est une nouveauté enfin c'est pardon c'est un animé qui était plus attendu que Keiju Number 8 Keiju Number 8 je pense que c'était assez attendu comme Shonen mais Dan 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 peut-être encore plus bon bah on va aller sur Shinobi Island Shinobi Island c'est parti vu qu'on y est encore une fois alors qu'est-ce qu'on a de particulier alors si on affronte de l'anfinobi ouais croque-mous c'est peut-être palmé en bail ouais quoi que bon allez vas-y on va y aller ah mais mais je vous reconnais vous quelle situation quelle situation je pensais que nous en avions fini avec cette histoire et on retrouve Bella Denise c'est rigolo ça oh Luna tu restes sur mon message c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment besoin de ton aide je suppose que tu es en train de passer un moment tranquille je suis de l'interrompre ta journée de cette façon mais il faut vraiment que je te prévienne de cette situation y a-t-il j'aimerais que tu fasses ça pour moi Bella Denise encore Bella Denise en effet partenaire Luna comme tu auras remarqué au cours de ton aventure dans la région il y a beaucoup de portails par lesquels Dielevi peut voyager à travers les dimensions cependant il y a une petite chose que la police internationale elle-même a négligé de tels portails puisqu'ils sont constitués d'énergie sont su... sont su... j'arrive pas à parler ils sont susceptibles de subir des modifications en présence de sources d'énergie particulières suite à l'affaire Eclipse les événements qui se sont produits il y a quelques mois dans le Xenoverse de très grandes quantités d'énergie se sont déversés sur notre planète tu vois où je veux en venir n'est-ce pas regarde ce sanctuaire il remarque rien d'étrange en effet il a une couleur différente rouge sang et alors c'est de la peinture il s'agit d'une véritable anomalie dimensionnelle causée par l'influence de cette énergie que j'ai mentionné il y a un instant il est très probable que de nombreux pokémons puissants aux intentions belliqueuses se cachent à l'intérieur de ces portails des légendaires en tant qu'hommes de science nous avons cru devoir leur donner un nom pour décrire le danger qu'ils représentent ce sont les pokémons führers oh non non c'est pas possible tes créatures de ce monde d'être monde qui accroît cette énergie a fait complètement perdu le contrôle oh non Arknight c'est pourquoi la police internationale en tant que gérante de la paix dimensionnelle m'a cherché de trouver quelqu'un qui pourrait tuer cette menace dans l'oeuf et c'est ainsi que j'ai pensé à toi jeune Luna mais non mais non ça fera un short bon blablabla Luna si tu pouvais obtenir plus d'informations sur ce premier führer je suis sûr que la recherche en bénéficerait pendant la cause de l'énergie qu'ils ont absorbé il n'y a aucune balle qui pourrait les attraper mais pas de panique c'est la sagesse ancestrale des cardiaux nous avons réussi à créer un objet qui pourrait faire l'affaire voici le saufurur ah c'est parti et le premier j'imagine ça va être en finobi il s'agit d'un saufurur un ancien artefact utilisé autrefois pour exorciser les créatures connues sous le nom de démons et conserver leur incroyable pouvoir après avoir consommé leur énergie au cours de combat féroce tu sais Luna cela pourrait être beaucoup plus difficile que tu ne peux l'imaginer sois prudant une fois de plus nous avons confié le destin de ce monde au moins du jeune Luna ou de la jeune Luna Paxo il est temps pour nous de retourner à l'EU et de rédiger un rapport pour la police internationale allons-y partenaires et bien écoutez attention vous allez faire face à un Pokémon furieux vous ne pourrez pas utiliser ces objets de soin et vous ne pouvez pas emmener plus de 3 Pokémon pardon je ne sais même pas ce que je vais affronter en plus oh et vous m'emmerdez bon moi déjà ah mais si je ne peux pas me secouer ouais je pense je pense Croquemou Kyuseichu Sora je ne pense pas que ça vaille le coup je pense que Luxflon ça peut être un bon bail comme ça mes Pokémon ils vont vraiment bien fonctionner ensemble après Luxflon je ne connais pas du tout ses stats ah donc c'est considéré comme un sanctuaire de Yalebi quand même oh cou oh sous ma gueule attends mais attends mais t'es sérieux mais 3 Pokémon les plus forts ils sont bans bon il a quoi comme attaque sinon tête de fer Astral Lens ah waouh ah oui toujours crit cette attaque après 80 puissance mais bon j'ai comme l'impression que j'ai pas le choix ah merde j'ai refusé je crois bon bah Kyuseichu ma mère bon bah c'est parti alors ce n'est pas un Pokémon japonais en vrai c'est trop merde bah en vrai je suis content de ne pas avoir skip le postgame Shinobi Island c'est pas c'est pas allemand elle est où l'Allemagne bon j'imagine qu'il n'y a pas de de Pokémon sauvage bon logiquement en Shinobi maintenant ou plus tard peut-être ou ça sera selon la selon la la tête sur les statues là enfin sur les statues ah si il y a des Pokémon sauvages ah un de mes types combats préférés par contre c'est très chiant d'avoir trois Pokémon ici de toute façon j'ai pas le choix vu que mes trois autres Pokés ils sont bon et oui on affronte en Shinobi en Shinobi j'imagine il a son type O et vu sa gueule il doit être Spectre donc ma mère putain fait chier bon allez oh 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 what is happening je suis en Shinobi trois petits points prépare ton anus j'imagine et oui le boss Pokémon en Shinobi veut se battre comment tu ah mais je suis level 100 moi aussi j'étais en mode mais comment tu veux que je te vide bon il est Spectre logiquement ah Ténèbre il me crée tout à l'heure première attaque je suis censé faire comment non mais c'est impossible je peux pas gagner non mais vous foutez de ma gueule trois Pokémon attends j'effronte l'équivalent de cinq Pokémon avec ses barres de vie on peut faire des Cotogarde mais ouais mais je peux pas me soigner c'est impossible bon on va espérer qu'il soit type plante toujours mais type O attends Nuerb c'est vraiment sa meilleure attaque ah j'enrage ah bon je suis midlife alors ah putain bon allez je je ah mais non mais vu sa gueule il est qu'est-ce qu'il peut être je pense pas qu'il soit Spectre on peut tenter mais éboulement ah je tank ah ok il est ténèbre mais mec je lui retire rien il tente beaucoup trop ah mais le combat est impossible bon au moins c'est intéressant ça c'est un truc de postgame que je ne peux pas faire bah mais mec je lui m'aime pas tirer une barre de vie ouais non mais là faut se calmer les gars what the fuck bon bah rip ouais non mais faut faut se calmer là sur les dégâts bon ok bon au moins ils sont sympas parce qu'ils m'ont mis ils te mettent level 100 aussi mais bon c'est impossible malheureusement comme ça que veux-tu et la rip bon qu'est-ce que j'ai d'autre à faire on peut aller au Chilean temple ah bah attends ah je suis obligé de passer par l'aéroport pour aller à gauche je crois ouais quoi que tu sais quoi je vais pas m'embêter je vais juste fly depuis pas ce temps est-ce que j'ai été régen au moins ouais et bien laisse go je n'ai aucun souvenir d'où je dois aller on va dire la cluster jungle est ce qui normalement je suis censé aller vers le haut si tout va bien alors je suis au bon endroit mais par contre je crois pas que j'ai battu 100% des dresseurs putain en plus je vais en plus faut que je retrouve le temple trop la flemme vas-y je vais faire mes petits aller rsa rsa putain putain j'ai eu saïa de majone tabi tabi mais donnez moi il aïna au moins donnez moi des persos que je souhaite c'est une dinguerie j'ai que de la merde depuis que depuis que les gens dorment des bons trucs moi je ne drop rien à merde j'oublie d'utiliser mon j'ai oublié d'utiliser mon machin moi je n'ai rien je dis ça en vrai c'est faux mais mais j'ai que des persos qui m'intéressent pas à part miku nakano j'ai eu très très peu de perso qui m'intéressent des gros perso tu vois les perso qui m'intéressent évidemment que j'en ai max repousse moi je sais plus du tout faut que j'aille un pour aller au temple c'est chiant que j'ai pas le tp du temple ah ouais miku nakano c'est la seule grosse que je voulais et que j'ai eu bon bah je pensais pas tomber sur le chileon temple aussi vite bon normalement cette zone là je l'ai terminé on est d'accord j'ai plus rien à enfin j'ai plus rien à y faire moi je me dis que je peux peut-être y affronter chileon justement enfin en même temps s'il y a vraiment un endroit où le trouver c'est ici quoi le machin c'est le chileon temple et vu que je sais que maintenant on peut tomber sur des on a pu tomber sur le starter haut j'imagine qu'on peut tomber sur le starter feu à un endroit je sais même plus ce qu'il y avait ici et non à bonjour à l'auda j'ai entendu dire que tu avais réussi avec mon imbécile de père je ne pensais pas que quelqu'un en était capable quelle force quand papa a disoccupé de ce monstre qui avait attaqué lui là j'ai compris l'importance de son travail et j'ai donc décidé de travailler pour devenir plus fort tu sais tout tard ça sera mon tour de prendre sa place quand es-tu cette tante un petit comard ? non j'imagine que chileon sera ici évidemment euh non euh parce qu'on va mettre croquemou je pense que croquemou va l'éclater ouais je vais pas me faire chier à aller chercher le l'équivalent du croquemou ouais donc chileon ça aurait été le si j'avais pas pris croquemou j'aurais pris chileon parce qu'il a il a une forme que je trouve cool mais surtout il est plan de fée et c'est vraiment son double type qui est giga craqué le type son il est pas fort il est pas très fort ce type voilà tu vois typiquement cette forme là je la trouve dégueulasse il est pas très très beau sous cette forme là bon je pense la forme terrestre je la one shot la Xenover c'est surtout l'astral je suis pas sûr de la one shot ouais elle est cool celle là en mode serpent serpent à sonnette à steak je vais tester si le type son est super efficace quand on te le fait je crois que oui ah il est plus rapide que moi bon il m'a fait 0 l'attaque a échoué ah super peut-être que son talent l'immunise sur les attaques de son bon bah écoutez déjà qu'il me faisait 0 il a même baissé sa stat ah je le one shot aussi sous cette forme et bien écoute dernière forme j'aurais dû acheter des cordes sorties je crois pas qu'il y en avait et alors la forme astrale ok attend il ressemble à quoi j'arrive pas à comprendre il ressemble pas à grand chose ouais on dirait une espèce tête de singe je voudrais pas trop de définir ce à quoi il ressemble phew pa 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 ah et j'ai pas obtenu de succès pour ça bon bah écoute est-ce qu'il est là lui ah merci d'exister eh ben écoute qu'est ce qu'on peut faire maintenant on peut aller à polaris town pour aller faire le professeur alors polaris c'est où déjà j'en ai aucune idée moi à polaris avec carrément c'est une zone post game d'ailleurs silver cross tu veux là tu peux tu peux switch les photos avec change img le nom du personnage de l'art le numéro de la photo le switch les images comme ça bon blablabla blablabla mieux le hacker mieux les égouts d'accord on va aller aux égouts elle est cool celle là là 20 et qu'elle fait du repousse celui ci alors quand une suite de 86 on faut que j'aille là du coup j'ai aucun souvenir de comment on va là bas par contre dans les égouts ouais 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 ah mais les égouts c'était pour affronter la team donc c'est au ça va être dans le casino pareil je sais pas où est le casino ok bah c'est ça de quoi on n'est jamais allé c'est d'accord d'accord c'est que par en haut qu'on peut le faire vous pouvez pas utiliser ceci ici on normalement j'ai fait tous les dresseurs ici avec du coup j'ai pas je me suisse qu'il fallait que je fasse peut-être du lire que je sais pas quel est le problème à la limite je peux retourner dans l'équipe la team dimension mais mis à part ça je sais pas ce que je peux faire j'imagine qu'il ya plus personne ici peut-être qu'on peut réaffronter victor bonjour ouais là tu vois tintin là paf un perso à 400k et on peut réaffronter mutu j'imagine que c'est là où on peut le capturer ouais vu qu'il est bas il est bas level rien à foutre je suis bien d'accord elle 75 brume à il ya protéant ce truc c'est vrai ah bah attend mais je vais le one shot du coup bah écoute polaris town à la limite je peux retourner à polaris town pour reparler au mec pour savoir ce que je suis censé faire mais j'ai vraiment pas de cordes sorties là ça me fait chier de devoir me retaper à le chemin de ce que je vais faire là c'est chiant oh merde bah oui vu que j'ai plus de repousse bon bah c'est reparti pour le repousse et du rap qui d'air c'est le rap du feutre c'est le rap du feu poké wesh bah du coup je vais retourner là où il m'a dit d'aller parce que je sais pas ce que je suis censé faire excusez moi monsieur j'ai pas compris je vous écoutais à moitié il ya un hacker là bas du coup bon flemme on va next mon conseil 4 et après on fait les légendaires de celle et bille après j'irai sur internet pour voir ce qu'il ya à faire je vais rester sur ça on va dire les billes je vais le gerté quand même vas-y je le ferai à la prochaine enfin je le ferai à la ligue bah ça y est du coup je crois que j'ai fait toutes les zones du jeu et du repousse si tu veux alors il n'y a pas de boîte utilisez les boîtes et c'est éduction il remplace qui est en place lui non je suis plus à y remplacer boiseau malade ouais acier sol ah mais j'ai déjà un sol ouais bon je vais prendre charpé d'eau à place de oiseau malade parce que j'ai déjà un type spectre donc je pense pas avoir besoin d'un autre type acier donc mieux vaut avoir un ne pas avoir de double alors qu'est ce qui fait d'écrit c'est ça héros et kizame j'ai pas vu non je suis pas fou le dit on va retenter la ligue j'en j'ai que c'est à foutre après il ya les légendaires d'audi et les billes quoi à l'écart nous s'occupait par des cérémonies oh tu te fous de ma gueule on peut pas refaire la ligue attends mon zodiaque pokémon xenoverse on peut pas le réaffronter la ligue sérieux altéred mon zodiaque ah ouais a priori on l'affronte une fois la ligue et le champion c'est aster il avait une team level 69 à 70 juste un meganium level 66 l'altéred mon zodiaque comment on le fait ah et là bas t'as les tapou version x je vois que t'as tonne de russes en amour russes etc ah en amour russes au bout ah y'a pas l'air d'avoir de légendaire là bas par contre enfin de légendaire de combat après avoir complété l'altéred mon zodiaque ah mais comment on le fait part of the dlc et bah écoute bah diez les billes hein rien d'autre à faire diez les billes pokémon xenoverse ah les shrines où est-ce qu'ils sont bah j'ai que ça à faire et après on va regarder ce qu'il y a à faire au postgame alors each section of pitch black forest c'est où ça on peut avoir dark rail là bas on dark hall island ah ah si ok bah ouais mais comment j'y vais dark hall island c'est pas genre sur la route là ou c'est ça peut-être bah c'est ça bah vas-y on va aller faire dans l'ordre ah bah ça tombe c'est exactement là où je voulais aller bon bah maintenant faut le trouver bon la zone est petite en dessous ah un certain pokémon punk pourrait monter là-haut me dit pas que j'ai besoin de faire ça quand même attend est-ce qu'ils disent un truc par rapport au postgame ici ah là je vois qu'il y a des il y a un duo de dresseurs avec des pokémons de l70 non mis à part ça il n'y a rien de particulier c'est vrai ce pokémon den qui ne peut être fait qu'avec chileon ah mais putain and to the east donc faut que j'aille à droite de ce que je vois qu'il faut aller à droite donc à l'est merci sherlock ah j'espère que c'est pas avec chileon qu'il fallait le faire bon je suis déjà à l'est là est droite orange ah peut-être là ouais c'est pas là où j'étais avant ok je pense qu'on est sur le bon chemin ouais j'ai pas souvenir d'être allé aussi loin ici ouais ça doit être ça peach black forest yes et j'imagine qu'on aura un shrine de célebis par là bon c'est comme d'hab après faut le trouver quoi non il est pas là bon là t'as une courbe qui ennuie bon après les shrines ils servent à rien c'est là je pense que je pourrais déjà regarder sur internet voir ce qu'on a à faire dans le postgame du jeu je pense qu'on a déjà vu tout ce qu'il y avait à faire ok j'ai plus de célebis dans mon équipe j'ai pas pensé j'y ai pas pensé bon bah kizame en vrai c'est pas grave on sait où elle est maintenant attends par contre qu'est-ce qu'ils m'ont dit east section ah je crois que c'était each section j'avais pas vu je me disais mais ça fait beaucoup quand même c'est là du repousse d'ici en vrai c'est trop bien cette façon de faire mais oui c'est pas déconnant tu vois bah en fait c'est comme Huppa Dielebi il fait office de Huppa un pokémon qui se balade à travers les dimensions comme ça tranquille oh putain du coup je vais devoir me retaper ça je vous fallait que j'aille bon attends on va éviter de perdre des repousses pour rien ah oui en allant vite j'avais pas vu le temple il était là lampignon non pas très intéressant votre petit lampignon là fuir oui j'adore fuir oh c'est pas possible bon Darkrai je sens qu'il va vite partir bonjour donc on va re-être en mode graphisme de diamants et perles hip hip hipster elsewhere est-ce que dans diamants et incelants j'ai fait Darkrai je crois pas je sais pas de toute façon un jour faudra que je relance diamants et incelants pour choper des légendes bah non mais je l'ai déjà mais non je me disais mais non ça sert à rien parce que si je devais restart enfin si je devais relancer diamants et incelants et perles scintillantes enfin le diamants et incelants trop noir et il rate pas ah bon ça serait pour avoir Arceus et Shining à la limite mais non ça sert à rien ça sert à rien que je fasse ça je les ai déjà avec les gens d'Arceus à la limite je peux ne pas les capturer pour justement pouvoir les chasser en Shining mais bon pas trop d'intérêt à ça c'est très rigolo que Dielebi nous mène à Sélébi et bah next Inside the van south of Vermillion city Retro Mew alors Vermillion city Inside the van south pour moi ça veut dire qu'il faut aller dans le sud Vermillion c'est où c'est à droite non ? non c'est Westar ça c'est où Vermillion ? c'est quoi Vermillion ? c'est là c'est quoi Vermillion ? bah c'est là ? bah c'est quoi Vermillion city ? il n'existe pas cette bille ah mais attends mais c'est pas la première du jeu non Nova Ranch attends on va tout faire du tronc starburst fort belt mais 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 c'est quoi ? c'est quoi Vermillion city ? c'est quoi Vermillion city ? oh putain ah ouais mais m'étonne pas que j'ai pas trouvé d'accord c'est à Carmin sur mer sous le van évidemment 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 ah mais par contre va deviner que Carmin sur mer c'est Vermillion en anglais quoi Carmin c'est pas ah non mais Carmin ça est rouge j'avais j'avais oublié ouais mais bon je pensais pas qu'il y aurait des légendaires autre part la région de Kanto du coup alors le van qu'est-ce qu'il y a de van ? je me suis un peu à moi de Carmin sur mer ah ici eh faut le deviner faut vraiment le deviner ça donc est-ce qu'on sera dans des graphismes de rouge et oui c'est trop bien en vrai d'avoir fait ça et là tu l'entends donc tu sais que c'est Céléby non mais c'est une trop bonne idée d'avoir fait ça eh ça aurait été Bane Girl qui fasse ça dans les vrais jeux que Oupa il te ramène mais vraiment dans les graphismes des anciennes générations ils auraient pu vu que Céléby fait littéralement la même chose qu'Oupa ça aurait été trop bien c'est trop bien par contre maintenant il faut le trouver mais comment tu sais où il est ? ouais ronflex évidemment mais du coup là je suis dans le même Carmin sur mer ou c'est vraiment l'ancien ? ah oui ok on est dans une espèce de passé je me demande ce qu'ils construisent ici ah c'est vrai qu'il y avait une ville comme ça alors je sais pas si c'est celle là où t'avais des matchs hoppers qui étaient en mode construction je peux aller au centre ? ah non la porte est fermée et là j'imagine il va dire lui que toujours et oui ce n'est pas adapté pour nous bon écoute on va aller partout on va parler à tout le monde attends il a dit quoi ? j'ai entendu simplement que ce band me reliera à quelqu'un dans le futur oh putain c'est du cache-cache il faut le trouver à chaque fois moi j'imagine qu'on n'a pas coupe bon bah ça veut dire qu'il faut se balader pour le trouver ah merde il y a le bas de la map aussi ah bah c'est là où on était avant j'ai eu la chance de ne pas me tromper non mais génial trop bonne idée bah du coup on aura ça avec toutes les générations logiquement c'est juste que là les deux premiers pokémons que j'ai fait bah c'était deux deux pokémons de diamants épaires donc j'avais des graphismes à la diamants épaires approximativement bon j'imagine qu'il sera peut-être à droite cette fois non je pense qu'il sera par là vu qu'on l'a jamais vu par là ça se trouve il prendra l'apparence d'un humain non non mais c'est rigolo moi j'aime bien non mais le postgame est cool ah là c'est le combat final bon on va juste le mettre KO on va pas se faire chier ah il y en a même les graphismes de combat j'avais pas fait gaffe ah mais c'est pour ça c'est pour ça que Darkrai et Hitra n'y bougeaient pas c'est parce que dans diamants et perles les légendaires n'avaient pas d'animation bah trop bonne idée putain 80 le petit Mio bon en vrai je le tente on peut le tenter en vrai copain ball deviens mon ami ah pour les Pokémon ah oui non reste oh quoique non ça change rien ouais c'est juste il devient plus facilement mon pote vas-y Mio deviens mon copain et bien dans ce cas meurs Maitre une arme ouais il m'a fait grimace je me sens menacé oh non machination zut 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 que vais-je faire et en vrai et en vrai ça aurait été trop bien dans Soul Silver et Earth Gold en référence à la légende de Mio vu que tu peux retourner à Kanto bah c'est qu'ils te mettent un Mio ou au moins une référence à Mio ici ça aurait été trop bien de faire ça in a room behind the hidden passage in the Vega City et on peut avoir Genesect là-bas ah bah mais t'es sérieux mais j'y suis allé tout à l'heure ah ah oui c'est parce que là je suis encore à je suis pas encore dans la région ah bah c'est plus joli là tout d'un coup bizarrement ah mais en fait parmi les dans la pièce où je suis arrivé à Vega City dans le casino là j'ai pas dû faire gaffe mais devait y avoir un temple mais je pense je l'ai juste pas vu c'est où c'est là non at the t-the 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 t-the-the t-the 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 t-t la donc dans cette pièce là j'y suis allé avant Putain je l'ai vraiment pas vu Bah si j'avais déjà dit les billes à ce moment là Et là du coup on est dans des graphismes à la noire et blanc Bon j'ai pas l'impression Voilà et c'est confirmé Là on est bien face à un génésecte qui a des graphismes de noire et blanc Et c'est pour ça que là il bouge Non mais en vrai trop bonne idée Eh si Hupa ils avaient fait ça avec Hupa mais ça aurait été génial Avec les portails de Hupa dans Ah mais les machines sont actives Ah pour changer sa forme Non mais ça aurait été trop bien Non mais trop bonne idée Non mais Pokémon Xenover c'est vraiment d'excellentes idées Mais vraiment ce jeu il pourrait vraiment Je trouve vraiment le jeu il aurait un potentiel d'être un jeu principal C'est juste selon moi les boss Pokémon X Ils ont un peu exagéré Ils sont beaucoup trop puissants pour être sur un vrai jeu Pokémon Mais mis à part ça En vrai legit le jeu ça pourrait être un vrai jeu Pokémon C'est juste les starters qui évidemment ne pourraient pas l'être Mais bon Alors sur la route victoire On peut tomber Ah c'est vrai que j'avais trouvé une route J'avais trouvé une plume arc-en-ciel là-bas je crois Et on peut tomber sur O-O Donc logiquement j'imagine Yalugia Oui Yalugia Yadéoxys Hitran je l'ai déjà fait Ah on peut tomber sur un Sabolt Ok Ok Ouais il n'y a pas 20 000 trucs après Alors route victoire In rainbow trail At the right of the leges near the end of the road Et bah écoute Allons-y Donc route victoire A la fin Et this at the right In the north Ah non c'est pas là Bon déjà Max repousse Ah oui mais la route victoire Je l'avais rushée Du coup si ça se voit Il me manque plein de choses Oh putain Il faudra que j'esquive les dresseurs Parce qu'il y en a plein que j'ai pas fait Bon eux ils étaient obligatoires Bon entre nous Flemme un peu non Non mais ça sert à rien C'est juste pour aller buter des pokémons légendaires En vrai je m'en branle Juste je trouve ça trop cool le concept Mais bon Encore une fois on est pas sur un jeu officiel Donc un peu la flemme What to do post-game Pokémon Xenoverse Alors qu'est-ce qu'on peut faire Alors Choper les nouveaux starters Donc c'est bon Choper Dielebi Luxflon et les autres Donc c'est bon Trigger les shrines de Dielebi Donc ça c'est bon Eastern section of Dark Hall Island Catching Tree Shulung and Chileon Ah Bah Mais Darkrai Il dit c'est quoi alors Darkrai est pour vous Battle Kondo and Battle Dojo Access to Equinox Village Route 3 Waking Falls Borealis Town Ça c'est bon Completion of Souvenir Quest Mimiclo Quest Battle with Taraxo and Taraxo Quest Donc Access to Shinobi Island Bon ça c'est même pas la peine Wallace Daddy Quest Choper les autres CS Second Battle with Clover Ah c'est vrai que j'ai pas affronté ma mère Dans le jeu c'est vrai qu'on peut l'affronter Mais je l'ai pas affronté encore Comment on l'affronte ? En vrai je vais finir sur ça Je vais juste regarder c'est quoi le Apollo Tournament MDR à Vega City C'est un tournoi avec le Ah c'est l'équivalent du truc de combat Et on peut avoir toutes les méga là-bas Et ouais c'est la tour de combat Putain trop bonne idée Et c'est l'Ectoplasma qui tient le truc Bah écoutez on va aller voir Clover Putain elle dit ce qu'elle a plus de 50 ans Vous foutez de ma gueule ça On dirait tellement pas Et Versil Enfin Versil Il a quel âge ? Plus de 50 ans aussi Et bah putain Silver The second battle with her post game She refers to herself as Pokemon Trainer Green Merci c'est Green Je le dis depuis le début du jeu En mode le père on dirait un peu Silver Et notre mère on dirait un peu Green Je l'ai dit dès le début du jeu ça J'avais raison Bon une fois que tu sais que le père c'est Silver Tu te doutes que la mère c'est Grève Parapara Parapara Bon avec la sauce Alors comment on affronte notre mère ? Main game Nya 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 Onze years later Nya 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 She decides to challenge you to test your strength And once if it did She lets you to go have your She then gives you an inflant Mais je l'ai déjà inflant The second battle with her post game Mais comment je l'affronte ma maman ? Vous l'affrontez moi ? Papa comment on affronte maman ? Et ça sera le dernier combat que je ferai dans ce let's play du coup Parce que Fildrong dès le premier épisode de ce Enfin dès le début de son stream du post game Il l'a direct combattu Mais comment ? Comment ? Bon bah Parce que Fildrong il l'affronte chez lui On va voir Alors qui j'ai en première position ? Ouais j'ai croque-mou c'est bien Ah mais il me faut pas d'y aller bille Non non il me faut ma vraie team par contre Ah non c'est mort il me faut ma vraie équipe Bah je pense qu'après ce combat je vais aller aux toilettes pendant une bonne dizaine de minutes Voilà quoi Et après Bah après vu qu'il sera assez tôt Je pense que je vais continuer le stream Je sais pas quoi mais on va continuer Et je vais garder Luxflon qui est juste meilleur que lui en fait Tiens il y a juste Ah oui mais non mais je le save maintenant On va regarder le Pokédex d'ailleurs Tiens on va regarder tous les decks Alors LD ou Pokédex ? Attends je vais Voilà je zoome sur la page Pour voir un petit peu les Pokémon qu'il y a et que j'ai jamais vu Enfin s'il y a des nouveaux Ouais là j'en ai vu Ah bah oui c'est Eux on les connait Lui c'est l'espèce d'Angoliath et là c'est ma mère Alors qu'est-ce qu'on a de beau Billingrim, Blingruge C'est type poison ? Ah ouais ? Tiens je croyais que c'était un type saut Bah c'est l'occasion de voir les types des Pokémon aussi Ouais donc Punchbug il évolue bien en ce truc là Ah ! Ah et Punchbug c'est l'évolution bifole Ah je le savais pas Ce truc là Shigami qui évolue en grue Ah Ok Oui c'est vrai que le ption on l'a vu mais l'évolution on l'a vu qu'à la Ligue Ouais donc ce machin là il est bien type son du coup Son plante Médiéval Ce truc là on l'a vu qu'à une arène je crois Je m'en souviens pas plus que ça Wow mais attends mais il y en a plein des Pokémon Oh là là Du coup ça Manticure et Fatale Si je crois on l'a vu une fois ce truc là Ah oui si on l'a déjà vu Je sais pas on regarde un petit peu Et Pekabon pareil c'est l'évolution d'un truc Oh Oh il est génial Ah putain je savais pas que Pekabon c'était une évolution Incroyable Aïe ce machin là Ah ouais mais on en apprend tous les jours en fait Ce machin là Évoluer en ça Qui évoluer en ça Alors là j'aurais vraiment pas dit Parce que lui on l'a vu souvent hein Enfin les trois on les a vu souvent Ah je faisais pas du tout le lien entre les trois Alors qu'est-ce qu'on a de beau là De Pokémon ou en mode je savais pas qu'ils évoluaient ou quoi Donc ce truc là il est Poison Sol Ouais l'espèce de souris là Qui reprend le concept de Froussardine Ah Skyleon, Bendeon Porygon, Wess Ouais qui est de type son ça m'étonne pas Ah c'est le starter Ah oui ça c'est les nouveaux starters du coup Luxflon, Dielebi, Mew Ah donc là c'est les légendaires Ah il y a quand même Sellebi normal dans le jeu Melueta, Marshadow Ah Et les légendaires Ah oui et là maintenant on a les Pokémon De Diamant et Perle je crois Quoique non pas du tout Ouais non pas du tout en fait Ah Il y a bien Il y a bien Raikou dans le jeu Bon c'est normal hein Putain mais c'est amusé L'ordre du Pokédex c'est pas le même Par contre je suis étonné Oui c'est vrai qu'il y a là 8G Le jeu est à jour jusqu'à la 8G Bah oui vu qu'il y a Amo Venus Alors qu'est-ce qu'on a de beau encore Ah bah c'est tout C'est quoi ça Régie Malus Ok c'est un Régie de type Psy Est-ce qu'il y en a d'autres Non Ok Régolo Je croyais que c'était un Régie de type De type Fé Bon Est-ce qu'il y a évolu le Smirgol ? Le Curelior il évolue ? Ok Sympa Bon il fait pas Pokémon X mais bon Ouais Guestli évidemment Yamax, Ponyta, Cacnea Cacturne Lui ouais on le connait Lui on le connait On connait Green Ninja X Ah c'est un Ah ok lui c'est un X Donc il est quoi ? Ah il est feu ? Ah ouais ? Putain j'aurais pas dit Ouais je lui aurais donné le type Spectre à la limite Mais pas le type feu Ok Bah très cool en vrai Dommage qu'il m'ait éclaté Et Raichu X on le connait Bisharp X Ok Ah mais si on l'a affronté lui je crois C'était les bots A et B là Scoville X Ok Il est quoi électrique ? Ouais planté électrique Je sais même pas si ce type existe dans Pokémon Tiranitar X Donc il est quoi ? Il est Roche Insectes Putain ce truc là je l'ai one shot Dito X Avec la hache Ok donc c'est un marteau Dito X mais qu'est-ce qu'il est ? Ah il a l'air d'être un peu méchant quoi Bon après il y a les tapous Dragalisk Ah oui On l'a jamais affronté sous cette forme Il est Sol Glass Ah ok donc ils ont le type Sol en commun avec Avec l'autre Et on aurait pu l'avoir où ? Event Horizon Et comme c'est quoi l'Event Horizon Ah il n'y a pas d'info Let's go Et les tapous ils étaient Ils étaient ténèbres ok Ils ont perdu leur type fait pour avoir le type ténèbre Et après t'as Shileon, Trichou, Teschoulong Ok Et bah next Les Vintage Pokémon Les Vintage Dex Ah c'est littéralement des formes vintage d'accord Ouais donc c'est pas C'est quoi ça poudit par exemple Ok Et les No Dex Entries Ah c'est juste pour avoir les Dex Ok Merde c'est pas la bonne scène Bah maintenant la vraie question c'est comment on débloque notre mère Comment on débloque le second combat contre notre mère Ouais la première fois Je sais plus avec quoi elle nous affronte Alors est-ce qu'elle est là Ah Maman Maman ça va Comment Comment ça se passe Tu as passé une bonne journée ou pas Moi Moi plutôt bien Mais après t'sais c'est une question de C'est une question de Point de vue finalement tu sais Luna tu ne t'arrêtes jamais hein Oui maman Même pas le temps de profiter d'un peu de temps libre Et tu pars courir je ne sais où avec Asté J'ai jamais eu la chance de te remercier correctement Pour tout ce que tu as fait pour cette famille Merci mon chéri Bon Merci ma chérie Merci d'avoir amené Papa Nous n'étions peut-être pas les parents que tu aurais voulu Mais nous avons dû cacher notre passé Si nos secrets avaient été révélés Nous t'aurions mis toi aussi en danger Te souviens-tu comment tu commençais ton voyage ? Cette fois où je t'ai grandé pour t'empêcher d'aller à la recherche de ton père Je voulais te protéger de tout ça Être un meilleur parent Même si j'ai fini par te retenir Mais tu as réussi à tout faire par toi-même Tu as appris à voler tes propres ailes ma chérie Non j'aimerais te demander un dernier service Bats-toi contre moi une dernière fois Je vais voir par moi-même comment cette aventure Que je t'ai toujours interdite t'a changé D'accord Mais fais attention cette fois Je ne comprends pas en tant que ta mère Mais en tant que green Dresseuse pokémon Mais non C'était green depuis le début Je l'avais dit Allez viens battre Mais oui je l'avais dit depuis le début Que c'était green Je le savais Et là elle est level 100 Ah 69 ça va Elle est de mon niveau Donc on démarre sur un type fée Type fée qui je crois de souvenir est faible Type son Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Un gorgi C'est un type dragon ? Ah C'est un type dragon Confirmé c'est un type dragon Qui dit dragon Moi je dis ça Ça envoie du type fée Le type dragon Après je ne sais pas Type assiet ou roche peut-être Pouvoir lunaire Ah type électrique Bon je devrais faire Une grosse attaque quand même Portant C'est un tout chouette peut-être Vas-y j'ai le type de level De ce genre Le boss final Du jeu C'est ma mère Voilà Bon je dis le boss final Mais c'est un peu faux C'est pas mon boss C'est pas le boss final Il va être compliqué ce combat quand même Parce que là Le problème c'est que S'il me sort des attaques glaces C'est ciao Il est très dangereux pour moi Thor Tank Surf Ok C'est vrai que j'ai le rust Bon ça Ça serait cool vraiment Qu'il n'ait pas d'attaque glace S'il te plaît Let's go Et switch Elle me renvoie lui Ah bah oui C'est vrai que c'est un type fée ce truc Bon elle moi Elle ne shot pas Entre nous Et moi je la tout shot Et que la magique En plus là Je me reçoigne un peu Avec les restes Alors Oh putain Même à plus 1 Je lui retire que ça Ok Bon en tout cas C'est cool Parce que là Je suis à plus 1 Je vais pouvoir me soigner Deux tours avec le chaos Avec le chaos Et le tunnel Je gratte deux tours De soins Ah merde Elle aussi Attends Elle s'est soignée Sur mon tour de tunnel Ok oui Joli sourire Je sais pas Je sais plus ce que ça fait Joli sourire Est-ce que ça fait que je peux rater Non mais tu te fous de ma gueule Elle se reçoigne là Elle est midlife Bah au pire c'est pas grave Là je suis en train de me gratter Toutes ses guérisons Et moi je suis en train de me soigner Tranquillement Là je me suis soigné La moitié de ma vie déjà Moi ça me bat Ok ça y est Ouais elle doit plus avoir de guérison Elle doit en avoir deux ou trois J'ai pas compté Je crois qu'on en a avec deux Eh ça serait trop marrant Que dans le jeu Il y ait Cynthia d'ailleurs Grand mule Ouais encore un type Encore un type fait Malheureusement pour moi Il m'a fait quoi Calinerie j'imagine Colère Un petit crit Au revoir Kuseichou Merci C'était ton dernier combat Je t'ai bien aimé Kuseichou Immense carry de ce jeu Mon deuxième Mon deuxième poké préféré Avec évidemment Galoppa Bah vu qu'il me fait des attaques dragon On va profiter pour ce setup Avec ma mère Qui va forcément rater sa colère Ah merde il a des rest Je sais pas si je le mets KO par contre Je suis à plus deux Je suis stable Donc peut-être que oui Ouais Après ma mère est pas très Ah bah attends c'est rigolo J'affronte ma mère Avec mon pokémon Ma mère Blastie Je sais plus ce que c'est Je vais rester Vu que je suis à plus deux Ah oui mais c'est juste son Blastoise Oh pouvoir lunaire Ah putain il me dépasse Ah si je tank Incroyable Ouais c'est vrai que les poké Ah bah lui aussi il tank Mais super Mais ouais c'est vrai que les pokémons De la 1G Ils ont des stats Tellement équilibrées Qu'ils tankent bien Mais ils sont pas très puissants Ouais je vois qu'un pokémon Qui se set up là Tu te set up pas Ouais bon Allez Ouais j'espérais qu'elle switch Pour que ma hontise La tape Mais bon J'ai mis 3 KO Et L2 du coup Gorgie Oh putain Euh dragon électrique ça Je pense pas qu'il me dépasse Quel est le plus puissant ? Euh Entre hantise et crogivre Super efficace Là on est à 130 de puissance Et là on est à 135 Donc c'est un chouïa plus efficace Et en plus J'ai 100% de précision Oh putain il me dépasse Fait chier Je pensais vraiment Que je le dépasse Non mais tu regardes Gorgie Tu lui donnes vraiment de la vitesse Par contre attends Il est type Mais attends mais c'est vrai pour moi Il est dragon électrique Ça veut dire que croquemont Ne le touche pas du tout Ça veut dire le type son Est divisé par 4 Bon bah premier combat de luxe flon D'fsp Ouais bon ça m'étonne pas Astral Lens Il est forcément coup critique du coup D'après ce qu'on m'a dit Ah C'est une attaque quoi ? Ah mais merde faut que je fasse tellur Il force un type dragon en fait J'avais oublié que c'était une attaque assis Astral Lens Eh on est quand même avec le The légendaire du jeu quand même Donc s'il vous plaît Quand même DT Est-ce que c'est un Ditto X ? Ah non c'est Oh putain Attends Non c'est très chaud par contre Oh il me dépasse Ah il me fait rien Ouais bon au pire c'est Croquemont Qu'il le battra Quoique je le bats non ? À part s'il me crit mais c'est moi qui gagne Normalement que moi Putain A moins qu'il me crit Euh One second later bizarrement Oh comme par hasard Putain il m'en manque deux Il me manque que Croquemont Il saura Ah mais merde c'est son dernier Ah bah Croquemont Écoute Écoute Croquemont Tu es Exactement Comme Yae dans Pokémon X Le unlock de Pokémon X Et ça tombe bien parce qu'on est dans Pokémon Xenover Ce qui démarre avec un X Eh bah écoute Croquemont Tu as été le premier Pokémon A attaquer Et tu seras le dernier également C'est une fin de let's play Et là il me crit Ok c'est bon Eh bah voilà C'est officiel Pokémon Xenover C'est fini Ouais Bravo Bravo à tous En vrai très très bon fangame Premier degré Ah je vois que j'ai un commentaire Youtube qui me dit Ouais je pensais dislike Mais bon Je vais le lire après ce commentaire Merci pour ce combat Luna Eh j'en ai des shorts n'empêche 1 2 3 4 5 6 Et bah voilà Moi qui étais en mode Je vais atteindre J'aurai plus de shorts Nickel Ah les rôles ont été initialisés Je les ferai juste après En tant que dresseur Je dois admettre Que tu es un adversaire redoutable Mais en tant que mère Je ne peux pas m'empêcher D'être fier de toi Avant que tu ne te lances Dans une nouvelle aventure J'ai un cadeau pour toi trésor C'est un précieux objet Que je garde Depuis que je suis petite fille Mais j'aimerais que tu le prennes J'en sire le Comme un porte-ponneur Si tu veux Mais qu'est-ce que je m'en branle Maintenant Va autour En esprit De serre Teguil Mais n'oublie pas De revenir de toi Si t'as compris Maman Papa Et bah voilà Et bah écoutez Le jeu était bien Je l'ai bien aimé Juste que le Le nozlock M'a fait péter un câble En fait honnêtement J'aurais continué le nozlock Si on pouvait tricher Dans le sens Où on pouvait avoir Peut-être Des bonus d'xp Ou quoi Mais moi Enfin ça c'est un truc Que j'ai dit C'est pour ça que j'ai arrêté le nozlock C'est que je déteste Farmer l'xp dans Pokémon Quand t'es petit T'as la patience Et tout T'as le fun Et tout Franchement Quand tu grandis T'as autre chose à foutre Vraiment T'as autre chose à foutre A part si t'es à plein temps J'en sais rien Mais bon Non Wali-walu Et bah du coup Sur Twitch On va continuer Je sais pas ce qu'on va faire Mais on va un peu continuer Et sur Youtube Bah voilà C'est officiellement La fin De Pokémon Xenover J'espère que ce Let's play vous aura plu Si vous l'avez suivi Ça ne sera pas un let's play Youtube Ça m'intéresse pas D'en faire un De toute façon J'aurais pas non plus Tant de choses que ça A montrer Parce que j'ai pas J'ai pas passé Un excellent moment Comme Pokémon Empyrean qui lui méritait pour moi de se retrouver en best-of au moins de mon point de vue parce que j'ai kiffé le jeu donc voilà et bien écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play et on se dit bien évidemment la prochaine pour un prochain let's play Pokémon qui sera Poképark le prochain voilà, allez salut